Éric Donessé, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Éric Donessé, je suis un breton du Morbihan, géographe et politologue de formation avec une spécialité sur le sud-est asiatique. Un séjour dans le renseignement sur la fin de la guerre froide, où j'ai notamment été en charge de ces questions. Une expérience opérationnelle dans les maquis au Cambodge. Après ça, un séjour dans le secteur privé, industrie d'armement, société de formation et de conseil militaire, société de sécurité militaire. Et puis depuis plus de 25 ans dans le renseignement économique. Avec en parallèle, je pense qu'il nous intéresse ce soir, la création d'un think tank consacré au renseignement qui s'appelle le Centre français de recherche sur le renseignement. qui a principalement trois missions. Changer le regard de la société française sur le renseignement. Avoir un impact auprès des parties prenantes aux politiques publiques. C'est avoir des possibilités de former nos parlementaires, nos hommes politiques sur ces questions que finalement ils connaissent très mal. Et puis faire en sorte aussi d'avoir une action vis-à-vis de la société civile pour que l'image de ce métier hautement utile soit enfin reconnue dans nos pays, comme il est dans les pays anglo-saxons. Eh bien on va parler renseignement économique. Qu'est-ce que vous pensez de l'état du renseignement français ? Est-ce que le renseignement français, tant en renseignement économique que en renseignement de terrain, est opérationnel, effectif, proactif ? Je vois un petit sourire quand je dis proactif. Non, il y a aujourd'hui à la fois des choses extrêmement positives et des choses qui le sont moins. On doit reconnaître que depuis 2013, depuis les séries d'attentats qu'on a connues, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites, aussi bien en matière de recrutement, de budget, parfois d'organisation, de loi. Donc il y a eu enfin, pour la première fois presque dans l'histoire de France, une vraie prise de conscience du rôle du renseignement. Je dirais malheureusement, c'est une prise de conscience qui relève plus du principe de précaution que de la véritable reconnaissance de l'utilité des services. Maintenant, il y a un certain nombre de défauts qu'on trouve aujourd'hui dans les services français, mais qu'on va trouver à peu près partout dans les services occidentaux. C'est que les services augmentent en effectif. Ça génère, un, des problèmes de technocratie assez classiques dès qu'une organisation prend de l'ampleur. Et deux, il y a une forme de baisse de la professionnalisation. Puisque quand un service croit beaucoup, ses effectifs croient, et en proportion, l'expérience moyenne d'une équipe va diminuer. Et ce qu'on avait à la fin de la guerre froide, où il y avait beaucoup de gens qui avaient fait toute leur carrière dans le renseignement, où on avait des équipes entières qui avaient 10, 15, 20 ans d'expérience du renseignement, en France, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, partout. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, France comprise, on se retrouve avec des tas de services. Vous avez des équipes entières où il y a quelqu'un qui a 10, 15 ans d'expérience, et derrière lui, toute une équipe de jeunes qui ont un an, deux ans, trois ans, quatre ans d'expérience. Et ça, c'est un défi. On ne peut pas dire que ce soit une lacune, mais c'est un défi que connaissent tous les services. Et ça explique pourquoi, aujourd'hui, le temps joue pour nous. Parce qu'après les augmentations d'effectifs qu'on a connues suite aux attentats du Bataclan, il a fallu d'abord créer les concours administratifs, recruter les gens, faire les enquêtes de sécurité, les former, et avant qu'ils acquièrent suffisamment d'expérience pour être vraiment opérationnel, eh bien, vous voyez, on a passé cinq ans. Et on est aujourd'hui au-delà de cette période de cinq ans, et je pense que les résultats vont commencer à se voir, en tout cas, je l'espère. Comment vous expliquez qu'ils n'aient pas vu venir les révolutions arabes ? C'était très difficile, je pense, à voir, pour deux raisons. D'abord, parce que je crois qu'on ne cherche que ce qu'on trouve en matière de renseignement. Donc, à un moment donné, où un service n'est pas orienté sur un sujet, il n'y a pas véritablement de raison qu'il le voit. Parce que, contrairement à ce qu'on imagine, si on ne lui pose pas de questions, le service va faire un peu de prospective, il va faire remonter des choses, mais en réalité, il ne va pas accorder tous ses moyens pour essayer de déceler une évolution de tendance. La deuxième chose, c'est que ces révolutions arabes, c'est quand même un mix entre les frustrations, les insatisfactions qu'on pouvait observer depuis une dizaine d'années dans le monde arabe. Si on prend l'exemple de la Tunisie, depuis le début du XXIe siècle jusqu'à 2011, on voit quasiment des révoltes tous les ans en Tunisie. La révolte du pain, la révolte des ouvriers de Tozer. Pourquoi est-ce qu'en 2010-2011... La révolte du pain, ce n'est pas en Égypte ? Je crois que... Vous avez peut-être raison, mais il me semble qu'il y en a une aussi en Tunisie. Et en 2011, toutes ces révoltes qu'on voyait quasiment se produire tous les ans, basculent. Et ce qu'on n'a pas décelé à l'époque, c'est que les organisations américaines, et non pas les services, beaucoup de gens ont attribué un certain nombre de responsabilités de service. La révolte entre organisations... Alors, ce que j'appelle, c'est les fondations liées aux partis politiques, le National Endowment for Democracy, et toutes les... Je dirais la constellation d'ONG qui ont finalement pris le relais des services en matière de politique étrangère, qui étaient financés par le département d'État, et qui appliquaient toutes les théories des révolutions oranges. Eh bien, elles se sont intégrées dans le tissu social, principalement au Maghreb et au Proche-Orient, et en 2011, elles leur ont apporté un soutien direct, ce qui fait que toutes ces révoltes ou ces révolutions qui étaient limitées par voie de fait, parce qu'elles n'étaient pas soutenues par l'étranger, eh bien, cette année-là, elles ont toutes basculé. Alors... C'est-à-dire que certaines réminiscences du gouvernement américain ont stimulé les révolutions arabes ? Oui, ils ont exploité une tendance. Alors, il n'y a pas une organisation planifiée derrière. Et si mes souvenirs sont... On n'a pas chopé... Je demande à me faire fact-checker par la communauté. On n'a pas chopé un fils d'ambassadeur en Égypte qui avait le bon petit kit du révolutionnaire avec de l'argent liquide, des CD, des choses comme ça ? Je ne me souviens pas de ce cas-là, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous avons monté, nous, en 2011, un groupe francophone international d'évaluation de la situation dans les conflits arabes. Il y avait dans ce groupe le préfet Yves Bonnet, l'ancien patron de la DST, Anne-Marie Lysin, qui est décédée il y a quelques temps, qui était la présidente du Sénat de Belgique, il y avait Saïda Ben Abiles, qui est une ancienne sénatrice algérienne et qui est aujourd'hui présidente du Croissant Rouge algérien, et quelques autres experts. Donc, un véritable melting pot d'individus avec des points de vue et des cultures différentes. Ce que nous avons observé en allant sur place et en échangeant, c'est que tous les acteurs des révolutions arabes, les leaders, notamment ceux qui intervenaient sur Internet, les blogueurs, on les retrouve à partir de 2002, depuis 2002, dans toute une série de réunions organisées ou par le département d'État ou pour des ONG américaines, dans lesquelles on commence à leur apprendre comment prendre la parole en public, comment faire de la contestation non-violente, comment utiliser les réseaux sociaux pour mobiliser, et je ne dirais pas qu'il y a une stratégie américaine. Ce serait aller voir trop loin. Quand on connaît l'histoire et les dessous de l'histoire en matière de renseignement, les aléas et les conjonctures sont très nombreuses. Mais il est indéniable que ça joue un rôle. Et puis surtout, je voudrais insister sur deux points auxquels on n'a pas accordé assez d'importance. En Tunisie comme en Égypte, la semaine précédant les événements, à chaque fois, le chef d'État-major part à Washington. Et là, en discussion avec les Américains, on lui dit, « S'il y a une révolte, vous n'intervenez pas. » Et à partir du moment où l'armée n'intervient pas, tout ce mouvement populaire qui se met en place devient une déferlante. Et finalement, on ne fait que permettre la réalisation de quelque chose qui correspond à des vraies frustrations de la population locale, de vraies volontés, d'aspiration à la démocratie, de changer le système. Mais ce qui est très astucieux, c'est qu'on va orienter ça dans un certain sens. Et donc finalement, toutes ces révolutions ont été supprimées. Et ceux qui les ont lancées n'en ont jamais eu le bénéfice. Les orienter dans un certain sens, mais à quel dessein ? Dès le début, on mesurait bien d'une certaine façon la crainte qu'avaient les Américains de la plantation chinoise dans ces zones pétrolières, notamment en Libye. Il y avait a priori... Pour moi, il y avait deux choses. Il y a eu un accord indéniable entre les frères musulmans et les Etats-Unis. Pourquoi ? Parce que les frères musulmans sont internationalistes. Pour eux, la patrie est une pourriture, donc c'est parfait, ça gomme toutes les frontières. Donc y compris en termes de commerce, pour les Américains, ce sont des alliés très importants. Deux, les frères musulmans sont contre les formes de syndicalisme et le droit du travail, donc ça les arrangeait beaucoup. Trois, ils avaient un accord de dupe avec les frères musulmans, en leur disant « Vous reconnaissez Israël, vous prenez un certain nombre de positions qui montrent que vous êtes des islamistes modérés et donc on va travailler avec vous » et bien sûr, les frères musulmans ont répondu aux Américains ce qu'ils voulaient entendre. Le quatrième point, c'est que pour les Américains, soutenir les frères musulmans, c'était soutenir des islamistes modérés en pensant qu'ils pourraient s'allier avec eux pour lutter contre Daesh. Donc on voit à la fois une véritable stratégie d'apprenti sorcier construite côté américain. J'oublie le cinquième, qui est « Vous donnerez bien sûr la priorité aux entreprises américaines dès que vous serez au pouvoir dans l'ensemble de ces pays-là ». Donc une véritable stratégie américaine, un peu apprenti sorcier, en même temps en face d'eux des frères musulmans qui sont beaucoup plus astucieux, qui leur disent ce qu'ils veulent entendre et qui essaient de récupérer là aussi des révolutions dont ils ne sont pas à l'origine et qu'ils ont beaucoup mieux réussi à contrôler, en tout cas dans un premier temps, que les populations locales qui en étaient à l'origine. Vous ne m'avez pas cité sur le terreau fertile de ces révolutions, l'augmentation du coût énergétique. À la même époque, on voyait le baril de pétrole péter des records jusqu'à 147,90 le baril. Nous, on était sur une prospective de... On avait vraiment un œil. Quand je dis « nous », c'est notre bande de copains pour surveiller, parce que tout est lié à la consommation énergétique. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas, au sein des services de renseignement français, des gens qui échangent des prospectives. Par exemple, s'il y en a un qui bosse sur l'énergie, il va voir son copain qui travaille dans la ceinture méditerranéenne. Il lui dit « Écoute, le prix du baril de pétrole, là, vous inquiétez pas, les émeutes du pain en Égypte, c'est corrélé au prix du baril de pétrole. Ça peut faire un climat très explosif. C'est parce que les services de renseignement sont cloisonnés, sont prétentieux. C'est-à-dire que les gouvernements ou le parti politique en place ne donnent pas les bons ordres parce que celui qui a été mis à la tête du service de renseignement en question, c'est simplement, je vais dire, l'extension du gouvernement. Un pantin, c'est quoi ? Un pantin, sans manquer de respect d'ailleurs, au pantin. Non, il y a plusieurs choses. Je dois avouer que même dans notre équipe, les questions énergétiques n'étaient pas ressorties comme un élément majeur. On voyait la tentative de positionnement des Américains pour empêcher les Chinois d'accéder aux ressources énergétiques du Proche et du Moyen-Orient pour limiter leur développement économique et le danger qu'ils pourraient représenter à terme. Ça, c'était indignable. Sur le reste, sur pourquoi est-ce que les services de renseignement ne voient pas ça, d'abord, je n'y suis plus. Après, que ce type de discussion ait lieu en interne, évidemment, c'est possible. Il y a des gens intelligents, il y a des gens visionnaires, comme il y a des gens d'une médiocrité, comme on les trouve dans toutes les administrations. Mais est-ce que ces réflexions-là remontent dans le cadre de réunions stratégiques et remontent jusqu'à la direction puis à l'Élysée ? Honnêtement, c'est assez rare. C'est assez rare. Mais n'oublions pas une chose, faire du renseignement, ce n'est pas faire de la prospective. C'est faire remonter simplement du renseignement brut ? Non, pas nécessairement du renseignement brut, mais idéalement, l'activité de renseignement, c'est une activité de service au centre tertiaire du terme. C'est-à-dire que si le gouvernement n'a pas une stratégie et ne vous oriente pas en vous posant des questions, c'est ce qu'on a connu pendant des années. Moi, je me souviens jusqu'à des années 80-90. Les services de renseignement étaient dans, si je prends une expression business, étaient dans des logiques push. Ils essayaient de se poser la question qu'est-ce qu'intéresse le gouvernement, ils trouvaient de l'information, ils les remontaient aux autorités et parfois, souvent, les autorités disaient ce que nous envoie la DGSE ne nous intéresse pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de formulation de besoin de la part des autorités. Et ça, dans la règle de fonctionnement du renseignement, si on prend l'exemple britannique où les choses fonctionnent mieux que chez nous, le Foreign Office, qui pilote à la fois l'intelligence service, donc le SIS et le GCHQ, fait une réunion stratégique en chaque début d'année, parfois plus souvent, en leur disant, voilà, ma politique étrangère officielle cette année, elle est de telle nature, ma politique occulte, elle va être de telle nature et je vous demande d'écouter les Français, de faire en sorte de les mettre dehors sur les contrats d'armement en Inde. On leur donne des vrais objectifs et des vraies missions. Mais on ne leur demande pas de réfléchir sur l'évolution de la sécurité nationale britannique à l'horizon 2020. C'est pareil chez nous. Donc n'attendons pas des services, des choses pour lesquelles ils ne sont pas faites. Il y a des centres d'analyse et de prévision au Quai d'Orsay, il y a des Finetanks, il y a la direction des relations internationales au ministère des Fences qui normalement sont chargées de ça. Effectivement, est-ce que la réflexion va très loin ? En tout cas, sur les révolutions arabes, nous avons étudié la manière dont ça se passait. Nous n'avons pas cherché à analyser les raisons pour lesquelles le système technocratique français ne l'avait pas nécessairement vu venir. Donc là, si je comprends bien, je vais résumer le trivialement pour nos auditeurs. Les services de renseignement sont simplement des chiens pisteurs qu'on envoie sur une cible, mais si le chasseur est mauvais, le chien ne ramènera rien. Oui, alors je vais prendre pédagogiquement une autre comparaison. La comparaison qui est entre l'aviation de chasse et l'aviation d'attaque. L'aviation de chasse, c'est le contre-espionnage. Vous faites décoller vos avions, ils ont une mission permanente, ils doivent protéger l'espace aérien français. Vous n'avez pas besoin de les orienter toutes les semaines. Ils savent qu'ils doivent abattre tous les avions qui arrivent. J'ai envie de dire que le métier n'est pas facile, mais le contexte est facile. Le renseignement, c'est l'aviation de bombardement. Vous ne pouvez pas faire décoller un avion sans lui avoir donné l'objectif, sans qu'il ait les coordonnées GPS, sans qu'il ait choisi le type de bombe qu'il va avoir sous la carlingue, parce que s'il vise un objet bétonné ou une infrastructure civile, il ne va pas emmener le même type de bombe. Donc, on a trop tendance à parler des services de renseignement de manière globale. Il y a des services de sécurité, il y a des services spéciaux, il y a des services de renseignement et notamment en matière de services de renseignement, s'ils ne sont pas orientés, ils ne peuvent pas donner leur pleine efficacité. Je vais juste vous citer une anecdote historique qui est très amusante que je tiens de Constantin-Melnick. Lorsque de Gaulle revient au pouvoir en 1958, il discutait avec le général Grossin qui était le chef du SDEC à l'époque et il demande à Grossin « Mon général, à quoi vous servez ? » En substance. Grossin lui dit « Mon général, également, je suis là pour faire tout ce qui vous semblera bon en fonction des directives que vous me donnerez. » Et de Gaulle lui dit deux choses au début. Il dit « Écoutez, je vous donne deux objectifs. Vous renversez Franco et vous annexez la Wallonie. » Si on s'en était arrêté là, il y avait un véritable objectif stratégique que le chef d'État donne à son patron de service et après, le patron de service se débrouille pendant deux, trois, cinq ans pour atteindre les objectifs. Bon, il se trouve qu'au cours de la conversation, après, le Gaulle lui a dit « Vous espionnez les États-Unis. On est sortis avec un catalogue à l'après-vert qui n'était plus tenable pour le patron du SDEC. » Mais sur la partie renseignement extérieur, j'insiste bien, l'orientation est quelque chose d'essentiel. Donc, de la prospective ? Non, de la prospective métier, pas de la prospective stratégique. Le rôle d'un service, ce n'est pas de décrire ce que sera l'évolution de l'humanité dans les années qui viennent. Il n'y a que la CIA qui fait ça dans son livre annuel. Son but, c'est que sa réflexion doit s'intégrer. En France, on le comprend bien, on fait le livre blanc. Alors, on peut dire que le livre blanc est bien fait ou mal fait, mais les services y participent à côté de personnes qui réfléchissent au ministère de la Défense, aux affaires étrangères. Donc là, effectivement, il y a un ensemble où les services apportent des choses très utiles. Mais ce n'est pas au service seul d'essayer de définir le futur. Et je pense que si on fait ça, on les utilise mal. Revenons à nos cellules de prospective, par exemple, celle du Quai d'Orsay qui n'a pas vu venir les révolutions arabes. Est-ce que ces gens-là sont remplacés quand ils se prennent des murs ou quand ils sont totalement bornes et aveugles ou simplement ils continuent le pantouflage ou ils continuent d'être un petit peu planqués pour certaines cellules de prospective à continuer de déambuler comme des fantômes à écrire des papilles qui ne seront jamais lues financées avec nos impôts ? Oui, vous dressez un tableau très noir parce qu'au Quai d'Orsay comme ailleurs, ce sont des administrations avec en partie des gens compétents comme on le disait tout à l'heure et puis aussi des rapports de force. Vous avez des courants, des chapelles internes et donc quand on voit un résultat d'une politique ou d'une étude, c'est aussi le résultat de confrontations de points de vue et parfois de confrontations de points de vue politiques sur un pays. Vous avez au Quai d'Orsay des pro-chinois et des anti-chinois. Donc si on ne connaît pas bien la technostructure, on n'arrive pas toujours à détecter comment la prise de décision s'est faite. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un moment où le centre d'analyse et de prévision avaient un véritable rôle à la fois avec un groupe d'experts et en plus financer une série d'études qu'ils commandaient au think tank pour essayer de dégager un point de vue. Il fut un temps avant la réforme PIC de 1995 où le secrétariat général de la Défense nationale avait ce rôle-là. Aujourd'hui, on s'est appauvris parce qu'à ma connaissance il n'y a plus grand monde au Quai d'Orsay. Le SGDSM ne joue plus ce rôle-là et donc ceci dit, il est tellement difficile de dégager des lignes de force pour l'avenir aujourd'hui qu'à part le travail sur le livre blanc, personne ne le fait. Je termine sur un point. Les Américains qui sont assez critiques envers la CIA ont tendance à dire et d'ailleurs c'est assez vrai la CIA a prévu 50 des 20 dernières crises. Ça vous montre que si on met les services trop dans une situation d'analyse et de prospective évidemment parfois par des formations professionnelles à force de ne travailler que sur des sujets qui sont liés au crime, à la drogue et donc en travaillant que sur des organisations fermées, on a tendance à prévoir le pire. Ou à créer le pire. Prévoir le pire. On n'a pas vu certaines institutions américaines fomenter, du moins armer des groupes islamistes pour les prendre la main dans le sac ? Ça s'est fait mais en règle générale dans nos démocraties occidentales les dérives des services sont extrêmement limitées. Elles sont infiniment plus limitées que les dérives du politique. 1985, l'affaire Greenpeace c'est un mauvais ordre. Le service action décide de le faire mais c'est avant tout un ordre politique. Après il est toujours facile pour les politiques de se défausser sur les services. L'affaire Ben Barkha n'est absolument pas une affaire commanditée par les services. On l'a attribué au SDEC. C'est à part dans des pays à un moment donné comme l'Argentine, l'Uruguay où les services s'autonomisaient et faisaient leur propre politique. C'est très rare. Alors c'est différent dans le cas des Etats-Unis. Pourquoi ? Parce qu'à la différence du BND, de la DGSE ou du SIS, la CIA est un acteur de la politique étrangère. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent autour de la table avec le State Department, avec le DHS, avec le Pentagone et ils sont rattachés directement au président. Et ils peuvent tenter par leurs actions d'influer et de provoquer un certain nombre de choses. Mais en grande partie, ils sont quand même aux ordres. Et j'irai plus loin. Aujourd'hui, la CIA a probablement, en tout cas jusqu'il y a quelques années, la CIA avait plus de mal à dissimuler des opérations clandestines au Congrès que le Pentagone. Le Pentagone pouvait créer des Black Units que personne ne soupçonnait alors que la CIA était quand même sous le fait du contrôle parlementaire des commissions d'Aversight. Et alors, avec la lutte contre le terrorisme, ils ont repris certaines libertés. Quand on parle d'erreur de nos amis américains qui en font comme tout le monde, je crois qu'il faut rappeler une chose. À la fin de la guerre froide, plus de 30% des cadres de la CIA et de la NSA, considérant que leur expertise en matière de lutte contre les soviétiques, contre les services soviétiques et leurs alliés, leur maîtrise des langues des pays d'Europe de l'Est n'avait aucun avenir. Ils ont quitté les services de renseignement. D'ailleurs, la naissance de l'intelligence économique américaine vient de là parce qu'ils ont apporté un véritable savoir-faire d'opérateurs clandestins dans les sociétés privées. Mais ça veut donc dire que petit à petit, des organisations majeures ont perdu 30% de leurs effectifs les plus efficaces. Et surtout, ça s'est produit à un moment donné où les générations ont changé. Jusqu'à la fin de la guerre froide, on avait essentiellement des gens qui arrivaient de la côte Est, donc plutôt de culture européenne, venant de Boston, de la Nouvelle-Angleterre. Et assez rapidement, en même temps que les effectifs ont connu une déflation, ils ont été remplacés par des gens arrivant de Californie et du Texas avec un niveau d'éducation plus faible, un niveau de connaissance du monde étranger plus faible pour lesquels Arabes égales terroristes. Et donc, tout ça a fait que le niveau de ces services-là a également baissé. Donc, les explications sont toujours un peu plus complexes qu'il n'y paraît extérieurement. Est-ce que vous connaissez la théorie des baïonnettes intelligentes ? Alors, je sais ce que Napoléon disait des baïonnettes, mais je ne connais pas la théorie des baïonnettes intelligentes. On va laisser notre communauté chercher. Revenons sur la NSA, l'affaire Snowden. Revenons sur la politique de la France qui lui refuse l'asile. Revenons sur la politique de la France concernant Assange. Assange qui a son fils en France, je crois bien. Est-ce que la France est devenue totalement le vassal américain ? Est-ce que la France craint tellement l'aigle américain que le coq français en a perdu ses plumes ? Alors, plusieurs questions. Il y a plusieurs réponses de ma part. Premier aspect, est-ce que nous sommes redevenus non pas le vassal, mais les auxiliaires des américains ? Oui. Je suis régulièrement à l'étranger et l'année dernière, au cours d'une réunion au Moyen-Orient, un de mes interlocuteurs me dit « Hey, France is back ! » Je lui ai commencé à la France, c'est pas de retour. Il me dit « Non, la France est de retour dans le rang. » Finalement, vous êtes depuis quelques années revenu dans le rang. Vous êtes comme les Allemands, comme les Anglais, comme les Italiens. Vous êtes revenu des auxiliaires américains. Ça fait mal, mais je dois concéder que c'est vrai. Alors, deux choses à cela. Est-ce que l'on a peur des Américains ou est-ce que l'on croit ou est-ce qu'on est gagné à l'idéologie américaine ? Je pense qu'il y a vraiment les deux. Indéniablement, nos élites, aujourd'hui, sont de plus en plus gagnées aux idéaux américains et notamment aux idéaux néoconservateurs. Alors, à mon sens, pour deux raisons. Certains se disent c'est le sens de l'histoire. On est devenu petit, on ne peut pas s'opposer aux Américains, donc j'ai presque envie de dire retournons notre veste parmi les premiers pour être sûr d'en tirer des bénéfices. Et puis, d'autres se disent et notamment une partie des élites de gauche française qui ont été très tiers-mondistes à un moment donné et qui se rendent compte que le tiers-monde, ça ne marche pas et qui ont fait presque sur un plan idéologique un virage à 180 degrés qui sont aujourd'hui les premiers critiques de ce qui se passe dans le tiers-monde et qui, de manière mécanique, sont devenus à partager des idéaux donc on a à la fois des mercenaires qui changent leur veste, on l'a vu dans l'affaire Alstom, il faut être extrêmement clair, c'est une trahison des élites qui mériteraient des procès en cascade et de l'autre côté, on a des gens qui sont convaincus que finalement, il n'y a rien à tirer d'un certain nombre de pays que le monde islamique ne réussit pas et qu'il faut se comporter de cette façon-là. Résultat, ça fait déjà deux parties de nos élites qui rament dans le même sens que ce qui se passe à Washington. J'ai envie d'ajouter que la récente réaction du président Macron au moment du G7 avec l'invitation, le rapprochement avec les Russes et la venue du Premier ministre, pardon, du ministre des Affaires étrangères iranien, à mon sens, ce n'est pas une initiative française. On le présente comme un ultime sursaut de notre politique étrangère avec ce qui s'est passé au Quai d'Orsay, mais je n'imagine pas un instant la France et Emmanuel Macron prendre cette décision-là sans en avoir informé préalablement les Américains. J'irai même plus loin. Hier, John Bolton a été débarqué, et c'est une excellente chose, le conseiller à la Sécurité Nationale de Donald Trump qui est le dernier néoconservateur encore qui était présent dans la technostructure américaine. John Bolton a probablement fait ce qu'a essayé de faire Donald Rumsfeld dans son temps, c'est-à-dire utiliser le Pentagone pour déclencher une guerre sans en informer le président et le mettre devant le fait accompli. Et c'est pour ça que notamment il a été lâché par Pompeo, le patron du département d'État. Bolton était totalement fou, il voulait déclencher la guerre contre l'Iran, il était anti-Poutine et en plus il voulait envoyer les porte-avions américains en raison de ce qui se passe à Hong Kong. N'oublions pas que Trump n'est pas anti-Russe. Seulement, Trump ne peut pas prendre la décision tout seul de se rapprocher de la Russie. Il a besoin d'un éclaireur. Un éclaireur qui refasse la jonction. Regardez les images... Alors, il y a deux choses qui sont importantes. Regardez les images de la connivence entre Trump et Macron au dernier G7. Elles sont très intéressantes. Deuxième chose, on a ressorti sur la télévision américaine hier une phrase de Trump au G7 qui n'était pas sortie au moment du G7. Trump dit il vaut mieux que Poutine soit dans l'attente qu'à l'extérieur. Donc, j'ai mis de forts doutes sur la réelle autonomie française et je me réjouis de ce changement de politique mais j'ai mis de forts doutes sur la réelle autonomie française mais peut-être que je me trompe. À la semaine des ambassadeurs, d'ailleurs on les remercie d'avoir fermé toutes les invitations publiques. Macron a demandé à ces chiens de garde si je peux les appeler comme ça d'être plus cool avec le rapprochement russe, avec la diplomatie russe et des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que nous, nous sommes vérolés par des néoconservateurs qui vivent dans un ancien temps et qui tiennent encore les institutions françaises et qui pourraient empêcher l'ordre du président ? Non, je ne pense pas. Qu'il y ait des freins et des blocages et des retards, oui bien sûr. Non, honnêtement, quels que soient les défauts que nous pouvons avoir au niveau national ou en administration, les gens quand même fonctionnent correctement. Tout n'est pas satisfaisant mais imaginez des structures essayant de saboter le pouvoir, les directives du président. Non, ce sont plus des affrontements. Il y a des négociations, il y a des tentatives, il y a des retards mais je n'y crois pas. Tout le monde n'est pas anti-russes au Quai d'Orsay ni dans les armées. La vraie question, c'est est-ce que ça n'arrive pas trop tard ? Parce que finalement, les Américains et notamment les équipes de la CIA ont fini par provoquer ce qu'elles disaient il y a quelques années qui était faux. Vu que nous avons bafoué un certain nombre d'accords oraux et écrits qui avaient été signés ou en tout cas évoqués avec les Russes à la fin de la guerre froide, pendant longtemps, les Russes ont laissé faire et au bout d'un moment, ils se sont à leur tour radicalisés. C'est-à-dire qu'ils se sont remis à faire de manière massive de l'espionnage contre l'Occident, ils se sont remis à faire des cyberattaques, c'est une réalité. Seulement ces cyberattaques et cet espionnage massif, il faut savoir que nous sommes en partie responsables de l'avoir provoqué par l'attitude que nous avons vis-à-vis des Russes. Alors Poutine n'est pas un saint, c'est un bon officier de renseignement au demeurant, mais finalement, il a bâti d'une part sa popularité sur son opposition à l'Occident depuis quelques temps, en disant qu'on ne peut pas faire confiance à ces gens-là. Il y a un vrai mépris des Européens, en disant vous êtes des auxiliaires, des Américains, vous n'avez plus d'autonomie et la France a beaucoup chuté, notamment dans leur estime. Je pense que, et je souhaite que les relations s'améliorent, mais on risque de se regarder en ce lien de faïence parce qu'on a creusé le fossé, l'air de rien. C'est un jeu dangereux de ne pas respecter sa parole avec les Russes ? Avec tout le monde. C'est un jeu extrêmement dangereux. Est-ce que la parole diplomatique française n'est pas devenue une parole d'une puissance de moyenne impuissance ? Elle a perdu de son poids, mais en raison de notre merveilleuse histoire, de cet héritage historique, de ce qui s'est passé jadis, elle garde encore quelque chose. Il faut se battre pour la garder davantage, mais elle garde encore quelque chose. On a toujours ce bénéfice de l'histoire, de la grandeur, du non-alignement qui a disparu sous Jacques Chirac. Parce que tout ça a commencé après 2003. Avec Chirac ? Après s'être opposé de manière tout à fait justifiée, intelligente et même véhémente à la politique américaine, dans les mois qui ont suivi, n'oublions pas que Jacques Chirac s'est rendu compte que ça a pris peur. Et il y a eu dans l'ombre un virage là aussi à 180 degrés, ça suffit. Et voilà. Et donc on est... C'est pas après Chirac, c'est dès la présidence Chirac qu'ils se sont dit à tort, on est peut-être allé trop loin, donc maintenant on va donner des gages. Et c'est malheureux, la mécanique remonte à quelques années déjà. On reviendra peut-être sur la Russie après. Je voudrais qu'on... On n'a pas parlé de Snowden. Allez. Je défends Snowden. C'est un lanceur d'alerte absolument indispensable. Alors je serai américain, je comprends tout à fait que ce soit un traître en termes juridiques pour quelqu'un qui est dans le renseignement. Mais en même temps, c'est quelqu'un, je mets de côté son parcours personnel et ce qui l'a amené à prendre cette décision qu'il explique aujourd'hui d'une manière peut-être un peu circonstanciée. Mais Snowden est supérieurement utile. Le fait que nous n'ayons aucune, je dirais, procéder à aucune assistance à son égard. C'est différent du cas d'Assange. C'est quand même quelque chose d'anormal. Parce que le système américain devient fou. Vous disiez tout à l'heure est-ce qu'on n'est pas vegano-conservateur ? Je pense que notre monde occidental véhicule un discours qui a tendance à dire le monde a changé, il faut le regarder différemment. Sauf que beaucoup des gens qui sont aux affaires continuent à clamer ça mais en résonnant avec les méthodes de réflexion et avec les modes de réflexion qu'eux-mêmes ont gardé de la guerre froide. Et ce qui entraîne une espèce de déséquilibre, parfois de schizophrénie. Et généralement, plus les gens disent il faut regarder le monde différemment, plus ils sont coincés dans un certain nombre d'idées reçues. Et le fait de ne pas mesurer aujourd'hui que pendant la guerre froide, nous avions d'un côté un système totalitaire soviétique, un des pires que l'humanité n'ait jamais produit avec la volonté d'exporter la révolution, la littérature du prolétariat, le soutien à des mouvements terroristes, le soutien à des mouvements communistes, les pires massacres, même si les nazis ont fait la Shoah, les pires massacres restent malgré tout les massacres des Khmer Rouges, de Mao et de Staline. Et de l'autre côté, nous avions les États-Unis qui est une démocratie extraordinaire. Et en l'espace de 10 ans après la fin de la guerre froide, la Russie, qui n'est certes pas le paradis sur Terre, a commencé des expériences démocratiques, a essayé de se réformer, a donné son indépendance de manière forcée ou pas forcée à toute une série de pays et a essayé de revenir vers nous. Donc, il y a eu une amélioration. De l'autre côté, les Américains se sont radicalisés. Ils ont commencé à imposer leurs droits internationaux à peu près partout. Ils ont commencé à agir de manière unilatérale. N'oublions pas que pour la première des démocraties, c'est le pays qui a légalisé la torture. Nous avons eu, nous, cette expérience en Algérie. On a fait notre mea culpa et les choses n'étaient pas légalisées au plus haut niveau de gouvernement. Les Américains ont fait travailler des avocats du département de la justice pour légaliser la torture. Ils ont mis sur écoute la totalité de leur population plus de la moitié de la Terre. Ils trahissent leurs alliés. Ils soutiennent les pires régimes qui soient qui sont à l'origine du terrorisme islamique, l'Arabie saoudite et le Qatar. Donc, par contre, ils ont été très très astucieux pour avoir longuement étudié la manière pendant la guerre froide dont le KGB déstabilisait l'Occident et gagnait la bataille idéologique. Ils l'ont retournée. Ils l'ont retournée d'abord eux-mêmes et puis ensuite en activant toutes ces ONG que l'on évoquait tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, on continue à nous présenter la Russie, encore une fois, qui n'est pas le modèle démocratique parfait. C'est bien évident. La Russie n'est pas au niveau de l'Union européenne. Mais tout ça dissimule en réalité la dérive quasi-fasciste qui se produit aujourd'hui aux États-Unis. On en a deux. On a de multiples exemples. 2003, c'est une invasion illégale de l'Irak. Les Américains bafouent le droit international. La remise en côte du JCPO et donc l'accord de 2015 avec l'Iran sur le nucléaire, c'est que les Américains sont en train de bafouer des accords qu'ils ont signés. Est-ce que vous voyez des gens aujourd'hui monter au créneau hurler en disant ce qui est censé être la première démocratie du monde et le pays qui donne le ton et qui doit donner l'exemple est rentré dans une vraie logique de dérive ? Pour moi, c'est une république policière. Le droit américain permet d'arrêter de manière quasi arbitraire n'importe quel individu. Deux types du FBI peuvent arriver sur un campus, dire je monte un groupe terroriste, attirer trois étudiants marocains qui sont là et après les coffrets en leur disant vous essayez de monter un état terroriste. Où sommes-nous ? Ils peuvent aussi organiser des vols secrets pour les prisons de la CIA en Europe. Non mais on est là. Où ça torture ? Nous pourrions faire une liste je crois avec 17 ou 18 points de l'ensemble des éléments qui font que nous ne sommes plus là si on est un peu objectifs sur un régime qui répond aux normes démocratiques. Et je ne suis pas anti-américain par principe. On a coopéré avec eux pendant la guerre froide. Je suis ravi que le camp occidental l'ait emporté contre le totalitarisme soviétique. Mais les choses ont changé. Or aujourd'hui est-ce que vous voyez que les choses ont changé en matière de politique à l'égard de la Russie ? Non. Les Américains ont besoin de créer un ennemi pour resserrer les rangs de l'OTAN autour d'eux. Et à ce moment-là ils n'hésitent pas à recourir à toutes sortes de moyens y compris la falsification des faits sur la révolution ukrainienne sur toute une série de choses pour noircir le tableau de Poutine qui encore une fois n'est pas un saint. Nous sommes d'accord. Vous parlez de falsification de la révolution ukrainienne. En quoi ça a été falsifié ? Écoutez, d'abord, première chose, la réalité politique de l'Ukraine quelles que soient les aspirations d'une partie de la population mérite d'être étudiée historiquement avec précision. 250 personnes de la CIA présentent sur place au moment de la révolution en soutien du SBU le service ukrainien. Avant même, finalement, que les premiers combats existent entre la partie orientale de l'Ukraine et ceux qui voulaient adhérer à l'Union européenne. Nous n'oublions pas que tout ça s'est produit le jour où Yanukovitch qui était certes corrompu mais président élu et je dirais ni plus ni moins mal élu que ses prédécesseurs. Oui, il y a élu et élu quand même. Oui, mais regardez Timotchenko, tous ces gens-là étaient largement aussi corrompus que lui et élus dans des conditions approximativement aussi discutables. C'est le jour où en tant que chef d'État il décide de signer un accord avec la Russie plutôt qu'avec l'Union européenne que les choses basculent. N'oublions pas après que le régime ukrainien a finalement dénié le droit aux populations de l'Est de l'Ukraine de parler le russe et de choisir leur destin. Il y a encore une fois à dire que derrière les forces spéciales les forces spéciales soviétiques russes ont joué un rôle. Nous sommes d'accord. Mais mon seul propos c'est de dire la vérité est quelque part au milieu. Nous avons systématiquement cherché à noircir un adversaire à des fins politiques. Certes il n'est pas blanc-neige si je puis dire mais on lui attribue des choses qui servent essentiellement à dissimuler les actions que nous avons nous-mêmes conduites. Vous parlez de la vérité qui se trouve au milieu. Comment vous expliquez qu'en France c'est très très difficile de se retrouver au milieu ? D'abord je ne sais pas si la vérité est au milieu. Elle est quelque part peut-être. Vous avez compris ma question ? Oui. Parce qu'on est malgré tout je pense dans ce pays du politiquement correct. C'est assez surprenant. Nous sommes à la fois un pays dans lequel il y a énormément de points de vue. Je vous renvoie à l'excellente interview d'Emmanuel Todd que vous avez fait il y a quelque temps. Je crois qu'il faut aussi lire tous ses ouvrages avec ceux d'Emmanuel Lebrun pour voir la composition je dirais sociologique qu'il décrit très bien et anthropologique de la société française. Je fais juste une aparté. Pourquoi est-ce que historiquement tous les drames tous les grands épisodes que nous avons connus en France ont une valeur universelle ? C'est qu'on retrouve sur notre territoire tous les types anthropologiques qui sont présents dans les pays voisins qui eux-mêmes n'ont pas autant de types anthropologiques. Donc toute lutte sociale tout conflit interne en France a obligatoirement une répercussion mondiale parce que nous avons en échantillon toute une série de comportements et de types sociologiques. Et donc nous sommes plus divisés que les autres. Si on regarde l'histoire de France quasiment tous les conflits externes se sont doublés d'un conflit interne. Et donc moi j'observe depuis des années notamment au Cambodge qui est un pays que je connais bien où j'ai travaillé nous sommes aussi capables d'exporter cette division. C'est-à-dire que les problèmes poliges-gendarmerie que nous avons en France dès que le Cambodge a été libéré de l'occupation vietnamienne après la fin des années 90 et bien les Français au lieu d'envoyer uniquement des deux corps ont envoyé les deux corps et aujourd'hui il y a des problèmes poliges-gendarmerie au Cambodge. On est capables d'être divisés et d'exporter ça. Mais le paradoxe c'est que c'est aussi chez nous qu'il y ait des nations parce qu'il fallait bien unir des gens qui avaient peu de points communs et on a fini aussi par créer cette espèce de courant mainstream du politiquement correct. Et je dirais que ça ne s'est pas amélioré on est pour le coup en plein dedans aujourd'hui. Comment on fait pour combattre ça ? Il faut rétablir une forme de liberté d'expression. On a beaucoup de moyens de le faire aujourd'hui et votre chaîne en est un des exemples. Seulement ce qu'on ne mesure pas c'est que c'est beaucoup plus difficile qu'on ne l'imagine. Ce que je veux dire à travers ça c'est que pour avoir étudié la désinformation soviétique pendant la guerre froide qui était d'une efficacité remarquable on s'est dit à la fin de la guerre froide non seulement la guerre est terminée et on est arrivé rapidement dans la société de l'information on se disait il n'y aura plus jamais de désinformation de cette nature-là. Or en réalité c'est le contraire. C'est-à-dire que la société de l'information internet, les fake news les réseaux sociaux le contrôle des médias par un certain nombre de grands groupes internationaux notamment américains n'ont fait que décupler cette désinformation. Et ce qui se passe c'est qu'on est une société où on a probablement 10 ou 100 fois plus de moyens d'information qu'avant mais il y a probablement 10 000 ou 100 000 fois plus de fake news d'avant. Et ce qui manque c'est le filtre. Et aujourd'hui les jeunes générations et même nos élites soit elles n'ont pas le filtre soit elles n'ont pas le temps de faire ce travail de filtrage. Ou soit elles poussent. Oui ou soit elles poussent elles sont complices mais juste un chiffre il faut quelques chiffres qui moi me sidèrent. La moyenne de la lecture en France. Un livre et demi par an et par habitant. La biographie de Nabila ? Oui ça intègre je pense les biographies de Zidane et les livres de recettes de cuisine. Un livre et demi par an et par habitant. Vous imaginez ? Alors je mets de côté les difficultés économiques du secteur de l'édition. Je mets de côté aussi qu'on peut en partie compenser par certaines émissions intelligentes la culture. Mais ne serait-ce que le processus mental qui est généré par la lecture est en train de disparaître. Et nous on le ravive beaucoup parce qu'on a une communauté qui lit beaucoup qui nous envoie beaucoup de bouquins et d'ailleurs on est très fiers d'eux. Chez nous ça lit beaucoup. Revenons à nos moutons. Encore un petit mot sur Assange. Oui. Assange est un personnage plus sulfureux auquel je me suis moins intéressé parce que je me demande s'il n'y a pas un côté anarchiste chez lui de mettre le bazar pour le plaisir de mettre le bazar. donc il a parfois un rôle utile il a parfois un rôle un rôle critiquable. C'est pour moi différent du cas de Snowden qui vraiment parce qu'il a révélé par sa démarche a quand même attiré l'attention sur beaucoup de choses et finalement a emmené a provoqué une certaine forme dans comment dire est parvenu à enrayer le système américain et ça c'est une bonne chose même si le système américain ne marche pas aussi bien que ça parce qu'entre la quantité d'interception la vitesse à laquelle on peut les exploiter ce qu'on peut stocker et ce qu'on en tire le résultat n'est pas très positif. Attendez de voir la capacité de l'intelligence artificielle avec tout ce qui a été stocké. Oui, très honnêtement j'attends de voir parce que regardez bien on a cet effet de mode tous les 10 ou 20 ans même si entre les différentes périodes où on a ces cycles d'effets de mode l'intelligence artificielle progresse c'est indéniablement un bel outil. Ce ne sont malgré tout que des algorithmes. Oui et qui pond l'algorithme quel dessin vous êtes un ancien officier des services de renseignement si je me le trompe est-ce que vous appelez des lanceurs d'alerte au sein des services de renseignement français à ouvrir leur gueule s'ils voient passer des choses inacceptables ? Non difficile comme question non ? Non, non, non ce que je veux dire c'est que pour être tout à fait objectif je n'étais pas dans les services de renseignement j'étais dans le renseignement naval donc j'ai fait du renseignement mais je n'ai pas appartenu à les services de renseignement c'est important non, on n'a pas de rôle on n'a pas à avoir de rôle de lanceur d'alerte d'abord parce que je suis patriote sauf s'il y avait une tentative de coup d'état organisée de l'intérieur on le dirait mais je ne souhaite qu'une seule chose c'est qu'ils fassent leur travail le mieux du monde qu'ils s'épanouissent professionnellement dans ce qu'ils font c'est ça qui est essentiel après que certains camarades viennent nous parler que nous mesurions à la fois ce qui va et ce qui ne va pas c'est tout à fait normal mais on n'est pas naïf il n'y a pas d'organisation idéale On va faire un petit aparté agent de renseignement source officier de renseignement honorable contributeur honorable correspondant c'est quoi la différence ? Alors d'abord il n'y a pas d'agent secret dans les services en termes de vocabulaire c'est vrai qu'on est souvent induit en erreur par l'expression américaine de special agent qui sont le titre que portent les officiers du FBI mais ni à la CIA on va utiliser le terme de case officer les anglais utilisent généralement un terme similaire ou chief of station et chez nous on utilise le terme ou d'officier traitant ou d'exploitant ou d'officier d'enseignement dans les armées le terme agent secret c'est à la fois techniquement et étymologiquement la personne qui agit secrètement pour vous c'est à dire un individu qui est ciblé approché enfin donc environné recruté formé pour vous donner de l'information et qui accepte donc dirigé et qui accepte un plan de communication contraignant donc ça veut dire qu'un agent est quelqu'un qu'on va si demain je donne un exemple tout à fait tout à fait exact alors si Marénailly je sais pas si vous avez j'ai vu son interview sur votre c'est un agent de la DGSE écoutez je n'ai pas regardé la tête de son interview pour une question de temps son statut me semble un peu comment dire un petit peu trouble trouble c'est-à-dire j'ai du mal à le mettre dans une case ou une autre mais je vais vous citer une anecdote qui à mon avis en matière de pédagogie est plus intéressante lorsque Valéry Giscard d'Esta arrive au pouvoir en 1974 il convoque le patron du service qui était Alexandre de Marange et il lui dit une chose qui est assez intéressante en lui disant les négociations du GATT vont avoir lieu sous peu est-ce que nous avons une source au département du commerce américain bon à ce moment-là bien sûr ce qui est intéressant c'est que le patron du service il dit mais monsieur le président si vous voulez ça il aurait fallu poser la question deux ans avant le temps que justement on identifie ce qu'on appelle une structure utile qu'est-ce que c'est que le département du commerce où est le bureau qui s'occupe des négociations du GATT combien sont-ils deux, trois, huit, dix qu'on les étudie les uns après les autres qu'on se dise il y en a un qui a une faiblesse soit il y a des problèmes d'argent soit il y a des problèmes sexuels qu'à ce moment-là ayant fait son environnement on voit si on peut l'approcher qu'on décide sur quel levier on va jouer comment on va le manipuler qu'une fois que si ces choses-là arrivent à se faire transmettre des documents qu'il fasse un centre de photographie et qu'on mette en place avec lui un plan de communication pour que les documents qu'il nous transmette ne soient jamais décelés bon c'est beaucoup plus qu'un indique de police avec qui on va alors je ne dis les indiques de police sont hautement utiles également mais la notion d'agent c'est ça et en plus pour terminer s'il est pris l'agent n'a pas la couverture diplomatique il est pendu fusillé ou emprisonné alors que l'officier traitant qui travaille depuis l'ambassade ou qui vient pour des missions de courte durée lui bénéficie ou de passeport diplomatique ou d'un passeport de service on reviendra sur ces petites questions de sources de taupe et ainsi de suite mais je voudrais qu'on prenne un peu de temps sur l'Arabie Saoudite le Qatar et la schizophrénie diplomatique française de traiter avec ces gens-là en particulier l'Arabie Saoudite qui découpe les gens des journalistes dans leur propre ambassade ils sont fait avoir par les services de renseignement turc qui avaient monitoré l'intégrité de l'ambassade hier j'ai lu les comptes rendus de certaines voix qui étaient dans l'ambassade il y a un mec qui dit bon ben j'ai pas l'habitude de travailler sur des corps chauds d'habitude je mets mon casque je bois un petit peu de thé et tout va bien se passer comment vous expliquez qu'on parle encore avec ces gens-là comment vous expliquez que ces gens-là ne soient pas plus secoués par la communauté internationale je veux bien qu'on ait des contrats hauteur de 10 milliards chaque année et tout va bien mais est-ce que notre parole diplomatique a aussi perdu toute dignité ? Je pense que c'est pas une question de dignité de parole diplomatique pour moi il y a deux raisons vous en avez évoqué une c'est l'argent l'argent qu'elle soit sur des grands contrats sur des investissements chez nous sur parfois du financement de partis ou d'individus il faut être très clair la deuxième chose c'est que ce sont des alliés des américains à partir du moment où les américains les ont choisis les ont absous d'un certain nombre de choses et que les américains les protègent je ne pense pas que nous ayons des hommes politiques suffisamment courageux pour prendre la décision quand bien même ils seraient assez courageux pour prendre la décision nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de nous protéger d'une éventuelle riposte américaine c'est-à-dire qu'il faudrait aujourd'hui que nous mettions en place quelque chose en disant dans 5 ans nous allons romper nos relations avec la rugby saoudite et le Qatar nous avons un crain de peut-être des réactions américaines et qu'à ce moment-là nous soyons en avance de phase d'une certaine façon mais aujourd'hui c'est impossible alors j'ajoute à cela qu'en plus de l'enfumage vous allez trouver un certain nombre de personnes qui coopèrent avec les services saoudiens et qataris qui luttent contre l'islam radical mais il y en a bien sûr parce qu'ils luttent contre le type d'islam radical qui porte atteinte à leur pouvoir et donc vous trouvez des gens plein de bonne foi dans les services français étrangers qui vous disent non non les saoudiens luttent contre l'islam radical ça ne veut strictement rien dire non c'est pour moi une des plus grandes aberrations actuelles j'ai envie de dire c'est comme c'est comme si on essayait de lutter contre la montée d'un nazisme en France en étant allié à l'Allemagne hitlérienne c'est vraiment de ce niveau là on est quand même dans un cas de figure extraordinaire le sunnisme représente 90% de l'islam et le wahhabisme représente à peine 10% du sunnisme c'est à dire qu'en gros on est entre 8 et 9% du monde musulman qui est à l'origine du bazar actuel pourquoi est-ce qu'en 2003 les américains n'ont pas envahi Riyad de Ha plutôt que d'aller à Bagdad alors je ne dis pas que c'était facile et que les conséquences n'auraient pas été dramatiques mais honnêtement on marche sur la tête on est sur des régimes alors Pierre connaît ça qui est un ami en parle encore mieux que moi on est sur des régimes misogynes sectaires obscurantistes archaïques mais c'est absolument comment nous une démocratie occidentale pouvons-nous accepter des relations avec eux et il y a un exercice très simple à faire je pense que nous publierons bientôt quelque chose dessus vous prenez d'un côté l'Iran et d'un autre côté l'Arabie saoudite dans l'esprit des politiques et dans la manière dont les médias présentent les choses on a l'impression que l'Arabie saoudite est presque un état respectable et que l'Iran est le pire des états au monde quel que soit le critère que vous prenez application de la peine de mort nombre de personnes décédées emprisonnement l'Iran par rapport à son niveau de population ils sont quand même bien en tête prend des ondes femmes oui mais vous avez le même nombre de peines capitales encore une fois vous avez le même nombre de peines capitales en Iran qu'en Arabie saoudite pour un ratio de population de 1 à 4 une femme peut être chef d'entreprise en Iran leur système n'est pas démocratique au sens occidental du terme c'est bien évident mais les luttes et les rapports de force au sein du gouvernement iranien n'ont rien à voir avec la structure familiale de l'Arabie saoudite l'Iran a jadis financé du terrorisme le fait en partie contre Israël ce sont des luttes d'état à état aujourd'hui l'Iran ne finance pas le terrorisme contre la France c'est lourd ce que vous venez c'est très lourd entre guillemets on est sur deux états qui sont pour moi en termes démocratiques à moins de 5 sur 20 mais il y en a un qui est à 4 sur 20 il y en a un qui est à 2 sur 20 c'est à dire que l'Arabie saoudite à tout point de vue est bien pire que l'Iran c'est joyeux revenons sur les Etats-Unis la Russie maintenant la Chine que veut la Chine vaste question vaste question elle veut éviter de s'effondrer elle veut maintenir ses 80 millions de partisans du parti communiste elle veut elle veut quoi alors d'abord je ne suis pas un spécialiste de la Chine j'ai longtemps travaillé dans le sud-est asiatique avec eux ou contre eux donc je les ai plus vus de l'extérieur et ce n'est pas nécessairement je fais je fais un vœu de compétences très 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 limitées je pense d'abord il ne faut pas dire qu'est-ce que veut la Chine parce qu'on est là en ce moment avec un régime particulier qui est celui enfin le retour à une culte de la personnalité au pouvoir assez comment dire assez je pense qu'on est d'une certaine façon sur l'aspiration qu'on a toujours vue dans l'histoire chinoise un de la reconnaissance deux de l'influence bon j'ai du mal à aller plus loin c'est-à-dire que par certains côtés je suis extrêmement critique de la politique chinoise en mer de Chine méridionale et sur les franges où juridiquement ils n'ont aucun droit sur ces îles ça a été prouvé de nombreuses fois et on le prouve d'autant mieux que ce sont nous français c'est nous français qui avons les archives la mer de Chine elle s'appelle mer de Chine pourquoi ? non non mais c'est pas ça c'est qu'à l'époque de l'indochine coloniale il faut regarder ce que publiait l'institut des pêches d'indochine dans les années 29 on a déjà des premières photos des îles Spratley on a les photos des îles Paracel on a toute une série de choses la diplomatie française par ses départements cartographiques par ses archives joue un rôle réel donc les revendications chinoises sur ces zones là sont tout à fait inacceptables par contre les chinois sont aussi d'une certaine façon poussés parfois dans le retranchement par les américains donc on est là sur des jeux puis vous êtes sur une puissance qui commence à se rendre compte qu'elle est dominante qu'elle est extrêmement puissante et qui va chercher à appliquer son à appliquer son comment dire son effet de levier partout elle le peut dans le monde je pense que c'est une menace probable à moyen terme assez rapidement je pense aussi que c'est la raison pour laquelle Trump cherche un rapprochement avec la Russie mais qu'il ne peut pas faire directement parce qu'il a bien compris qu'il fallait que la Russie revienne dans le camp occidental parce qu'à un moment donné il faudrait tempérer la montée en puissance du pouvoir chinois mais que si évidemment lui prend cette initiative il va se faire assassiner aux Etats-Unis et c'est probablement pour ça qu'on a vu l'initiative d'Emmanuel Macron l'été dernier Vous avez un avis positif sur Emmanuel Macron sur sa politique extérieure ? Écoutez je ne non je n'ai pas d'avis positif sur sa politique extérieure mais pas plus lui que ses prédécesseurs depuis le revirement de Jacques Chirac en 2003-2004 qui n'a pas été perçu à l'époque ni la politique extérieure de Nicolas Sarkozy au moment des révolutions arabes ni la politique inexistante de François Hollande ni les quelques décisions pro-américaines qui ont été prises depuis le début du quinquennat ne sont intéressantes mais encore une fois est-ce que nous avons des hommes avec une longue expérience et une longue compétence à la gestion des affaires en politique étrangère et en politique de défense aujourd'hui dans les armées oui nos élites politiques sont quand même d'une culture assez limitée sur ces questions de politique étrangère et ça ne fait pas partie du parcours et du background d'Emmanuel Macron aussi intelligent soit-il c'est conseiller peut-être non ? oui probablement probablement mais c'est quand même le président qui décide surtout l'actuel revenons revenons sur le renseignement économique on dit renseignement économique ou économie pardon excusez-moi intelligence économique ou économie de l'intelligence pourquoi on dit ça ? alors j'entends peu parler du terme économie de l'intelligence peut-être veut-on éviter d'exercer nos talents mais non on utilise le terme intelligence économique depuis maintenant assez longtemps qui à mon sens Robert Guillaumeau non ? oui oui effectivement Robert est un peu à l'origine de feu Robert ça feu Robert est à l'origine de tout cela un homme extraordinaire petit mais extraordinaire l'expression n'est pas tellement appropriée on ferait mieux parler de renseignement d'affaires ou de renseignement commercial plutôt que d'intelligence économique parce que c'est vrai que ça nous fait penser d'un côté à l'intelligence artificielle bon l'expression est rentrée dans les mœurs gardons-la gardons-la mais c'est vrai qu'elle n'est pas très elle n'est pas très heureuse on s'est fait avoir avec Alstom on s'est fait dépouiller notre filière nucléaire maintenant on s'est revendu à la découpe avec la justice est en train d'enquêter on ne l'a pas vu venir ou on a laissé faire non on ne l'a pas vu venir on n'a pas vu venir et on l'a laissé faire oui les deux les deux mais si on l'a laissé faire c'est que non seulement on ne l'a pas vu venir mais on n'a pas les outils pour lutter c'est à dire que pour empêcher ça il aurait fallu disposer de moyens d'action qui soient prévus qui étaient établis à l'avance nous n'avons pas ça aujourd'hui on le disait tout à l'heure sur le sujet de l'évolution de la politique étrangère le vouloir c'est une chose avoir le courage de le faire c'en est une autre mais est-ce qu'on dispose aujourd'hui des moyens d'action ou de réaction ou de protection parce que toute action française générera des évolutions de position des autres acteurs internationaux donc c'est pareil dans le monde du renseignement économique et de l'action concurrentielle alors vous évoquiez l'affaire Alstom mais je rappelle qu'auparavant il y a eu l'affaire BNP Paribas Technip Technip il y a Technip il y a eu toute une série d'attaques sur société générale Arriva et d'autres d'autres viendront je pense qu'il est important de regarder ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la grande distribution en Amérique latine notamment au Brésil où des actions de Walmart et du DOJ pourraient à terme cibler des groupes comme Casino et Carrefour je suis j'invite les auditeurs à regarder de près ce qui se passe parce qu'une nouvelle affaire Alstom pourrait bien être voir le jour sur place non nos élites ne sont pas formées à cela au sens propre ce n'est pas dans leur bande passante en France dès qu'on fait du renseignement on est tordu on est pervers en fait on souffre d'une pathologie très grave on ne vous fait pas confiance parce que soit on vous considère comme tordu et pervers soit on vous attribue des talents et on vous soupçonne de parler systématiquement au troisième au quatrième au cinquième degré donc le niveau de méfiance et de défiance est tel que finalement l'image de l'homme et maintenant des femmes du renseignement est restée très longtemps négative elle commence à évoluer et Dieu merci il faut s'en réjouir mais le problème c'est que les élites qui sont aujourd'hui aux affaires continuent à fonctionner sur un ancien modèle et pour François Hollande c'est des choses qui ne l'intéressaient pas et donc à partir du moment où les élites n'ont pas cette formation quelle que soit la qualité des informations qu'on leur apporte des renseignements qu'on leur donne ça ne rentre pas dans leur analyse mais ce n'est pas nouveau même Charles Pasqua était un homme qui préférait il avait une forme de culture du renseignement et du réseau il préférait s'informer par ses propres réseaux et pas par ceux de l'État donc on a vraiment un défi c'est-à-dire améliorer une culture du renseignement comprendre qu'aujourd'hui s'informer dans le monde tel qu'il est c'est de plus en plus indispensable d'ailleurs n'oublions pas que le renseignement est la première étape de la stratégie et l'avantage et le désavantage du métier du renseignement c'est que ça nous permet quand on est dans un service quand on est consultant en entreprise ça nous permet tout de suite de voir s'il y a une stratégie ou pas chez le donneur d'ordre qu'il soit client militaire homme politique ou parlementaire ou ministre parce qu'en fonction des cas alors encore une fois je vous parle de renseignement offensif je ne parle pas de sécurité de contre-ingérence ou de contre-espionnage en fonction de la manière dont sont posées les questions on mesure parfaitement qu'il n'y a pas de vision qu'il n'y a pas de stratégie et quand on en a on est d'abord on est extrêmement content mais ça ne veut pas dire que tout le travail est fait c'est qu'après il faut les habituer à gérer l'information savoir que nous n'apportons pas toujours des réponses sûres et définitives et c'est pour ça que j'ai dit il est important de ne pas rentrer dans la prédiction dans la prospective ce sont des métiers à part entière mais qui pour moi doivent être déconnectés du renseignement ça doit être un métier de civil ? non 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 c'est un métier qui peut être exercé par tous après il doit y avoir des organismes civils des organismes militaires des organismes policiers selon les arts non il n'y a pas de on fait comment pour contrôler du moins comment la société civile peut contrôler ses services de renseignement d'abord on ne va pas contrôler tous les services de renseignement de la même manière vous ne contrôlez pas le service de renseignement territorial qui mène peu d'actions clandestines de la même façon que vous allez contrôler la DGSI la sécurité la DRSD le renseignement militaire ou le renseignement extérieur on est là sur 5 sans oublier les autres on est là sur toute une série de types de services qui ont des métiers différents donc des pratiques différentes donc on ne peut pas appliquer les mêmes modes de contrôle certains relèvent de la loi française tous ceux qui travaillent sur le territoire la DGSE par exemple ne fait que de l'espionnage que de la clandestinité donc dire comme on l'a vu ces dernières années au cours des premiers débats sur le contrôle parlementaire dire il faut que la DGSE fasse des choses légales sincèrement c'est complètement un histoire parce que justement son métier c'est de ne faire que des choses illégales manipulées à l'étranger pour le bien de la sécurité nationale ce qui est c'est-à-dire qu'il y a une éthique il y a une légitimité il y a une éthique ne croyons pas parce que les femmes et les hommes du renseignement font des choses qui ont été popularisées fantasmées déformées dans les films d'espionnage qui n'ont pas eux-mêmes des valeurs humaines et de l'éthique quand ils décident de choisir un agent dans une méthode de recrutement alors bien sûr c'est de la casuistique à un moment donné on se dit s'il faut éviter un attentat qui va faire une centaine de victimes et qu'on doit nous-mêmes ruiner la vie de quelqu'un on peut se poser la question mais donc les modes de contrôle doivent être très différents je pense qu'il y a un domaine sur lequel le contrôle doit enfin on ne doit pas contrôler les opérations d'ailleurs il y a peu de pays qui le font les Etats-Unis le font nous avons en France une commission qui n'est pas une commission de contrôle qui est une délégation de suivi délégation parlementaire au renseignement c'est quelque chose finalement d'assez bien proportionné parce que qu'est-ce qui est important c'est que les parlementaires dans leur rôle dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale doivent pouvoir demander au gouvernement s'il accorde les moyens suffisants aux services de renseignement en fonction du niveau de la menace discuter avec les patrons de service en leur demandant à leur tour est-ce que vous êtes suffisamment orienté par les autorités politiques est-ce que les informations que vous remontez sont prises en compte par les autorités politiques et puis aller voir les autorités politiques après s'il le faut en disant suite à une discussion avec un directeur du service nous nous apercevons que vous n'avez pas tenu compte de l'information qu'il vous a donnée c'est ce qui se passe en Suisse le contrôle parlementaire Suisse qui est très intéressant fait qu'au bout de trois fois où le patron du service de la fédération vient voir la commission de contrôle il leur dit ça fait trois fois que je passe telle information au gouvernement fédéral il n'en tient pas compte et à ce moment-là la délégation parlementaire va dire nous sommes les représentants les élus de la représentation nationale on vous demande d'en tenir compte il ne s'agit pas de mettre le nez dans les opérations d'avoir le nom des sources tout ça ce n'est pas la peine par contre les parlementaires ont un deuxième rôle sur les services de sécurité la loi qui s'appelle loi sur le renseignement en fait est une loi sur les services de sécurité c'est de bien noter la manière dont on utilise les techniques de renseignement sur le territoire national pour que les libertés publiques ne soient pas bafouées systématiquement et impunément Edouard Snowden dit qu'on change les lois pour légaliser le renseignement et on change les lois a posteriori pour légaliser ce qui avait déjà été fait oui mais aux Etats-Unis regardez les lois sur le renseignement en France aussi non ? non les lois sur le renseignement en France aussi quand même ? non elles ont pour moi en France quand même non ? non une limite c'est facile de le dire elles ont une limite parce qu'elles ne sont pas limitées dans le temps la loi sur le renseignement si on la met en place uniquement en disant tous les trois ans on la réévalue et bien elles ne présentent pas de danger parce qu'une fois que le danger islamiste a disparu finalement un certain nombre de mesures spéciales peuvent être suspendues aujourd'hui mettre une loi sur renseignement sans limite de durée est discutable parce qu'imaginons qu'un régime comme en 1903 dans le cadre d'une élection parlementaire libre qu'un régime extrémiste arrive au pouvoir il aurait juridiquement et sur le plan législatif les moyens de mettre le reste de la population sous surveillance donc c'est c'est pas ce qui se passe en fait Snowden il dit on change les doigts pour faciliter la surveillance oui alors il évoque plusieurs choses il évoque des pratiques je dis qu'ils doivent probablement se faire en France mais je n'en ai aucun élément de preuve mais je le vois dans le pays c'est que vu que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas espionner notre propre population par des moyens techniques dans un certain nombre de cas nous le faisons faire par nos alliés et après on fait des changes de renseignement alors voilà par exemple imaginons que les américains écoutent ce qui se passe en Allemagne parce que le BND ne peut pas le faire ou la BFV ne peut pas le faire et donc ils donnent les informations à les allemands et les allemands vont surveiller peut-être des citoyens américains aux Etats-Unis ou ailleurs et donner les informations ce sont des techniques de contournement qui existent ceci dit très honnêtement est-ce que notre démocratie est mise en danger à la fois les lois ont quand même des limites et deux il faut aussi se poser la question que font encore une fois les femmes et les hommes qui sont dans les services la responsabilité est quand même le sens de la responsabilité de l'éthique est quand même quelque chose qui existe et je pense que nous dériverions nous aurions un Edward Snowden français donc je suis rassuré et rassurant pour l'instant par rapport à cette situation la loi sur la protection des lanceurs d'alerte en France la loi Sapin oui mais elle n'est pas liée au renseignement là on est sur les méthodes anticorruption lanceurs d'alerte oui 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 mais alors c'est un cas un peu différent la loi de 2016 dite Sapin 2 sur les lanceurs d'alerte elle est finalement c'est déjà une bonne progression mais elle est encore mal je dirais mal équilibrée d'un côté nous voulons montrer que nous mettons en place tous les dispositifs de conformité nécessaires à lutter contre la corruption notamment pour arrêter de se faire avoir comme dans le cadre de l'affaire Alstom par la justice américaine et de l'autre nous n'avons pas nous n'avons pas voulu aller jusque dans les excès américains pour les lanceurs d'alerte je crois que Frédéric Pierucci qui était ici il y a quelques semaines vous l'a expliqué aux Etats-Unis un lanceur d'alerte est rémunéré vous êtes un salarié vous découvrez qu'il y a de la corruption dans votre entreprise vous allez voir le FBI et en fonction du volume d'émission vous allez toucher entre 10 et 30% du montant de l'amende que va payer l'entreprise au département de la justice qu'est-ce que ça rend ? alors c'est bien parce que pour le lanceur d'alerte qui va perdre son job et qui va probablement être backlisté pour toutes les entreprises auxquelles il se présentera il aura un revenu mais en même temps vous encouragez vous accroissez et vous rémunérez la délation on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très glorieux mais les lanceurs d'alerte ont leur utilité donc notre système en France n'est pas encore idéal mais en tout cas nous ne sommes pas tombés dans l'excès américain on va passer à quelques questions d'internet de nos auditeurs il y en a beaucoup il y en a des costauds les RG ont-ils quelques infos sur Epstein de ses passages à Paris ? j'ignore absolument tout de ce dossier d'avré c'est dommage et les RG n'existent plus oui oui la DGSI c'est dommage d'ailleurs la fusion RG-DST initiée par Sarkozy 2008 une véritable catastrophe où il y a eu un écrémage de tous les gaullistes c'est pas l'écrémage de tous les gaullistes c'est la fusion des deux services je dirais la domination de l'esprit DST qui est un excellent esprit en matière de contre-espionnage pendant la guerre froide mais qui n'est pas l'état d'esprit le plus adapté à la période moderne où l'information doit circuler non ça a été on s'est tiré une très belle balle dans le pied avec la réforme de 2008 vous parlez vous parlez on n'est plus dans la guerre froide mais on n'est pas en train d'y retourner avec qui ? avec la Russie ? avec la Russie les Etats-Unis non je ne pour l'instant je ne pense pas nous sommes dans une période de tension nombreuse et variée non je ne crois pas qu'on soit une période de guerre froide vous savez d'une certaine façon il y a quelque chose de très intéressant on s'aperçoit que la fin de la course aux armements à la fin de la guerre froide a ralenti en partie les dépenses d'armement la recherche technologique et une partie de la croissance mondiale parce que c'était une activité très porteuse le fait qu'il y ait une nouvelle multiplication des tensions internationales favorise d'une certaine façon le redécollage de l'industrie d'armement le vote des budgets notamment aux Etats-Unis pour toute une série d'activités les Américains aujourd'hui ont quasiment je crois un avion sur trois dans l'US Air Force qui n'est pas en état de voler ils doivent rénover tout leur armement nucléaire qui arrive pour une partie à obsolescence donc ils ont besoin de se recréer un adversaire pour se déclencher des budgets je crois qu'il faut plus voir là de la gesticulation qu'une véritable volonté que de dire nous sommes dans une situation de guerre froide ça je n'y crois pas ils ne sont pas en train de se créer un adversaire et qui du moins leur adversaire désigné c'est la population civile non je ne le pense pas je pense que nous avons une vision tout à fait déformée de ce qui se passe aux Etats-Unis parce que nos médias sont des médias mainstream et ils ne reprennent que les médias de mainstream américains donc Donald Trump n'est certes pas le genre de beauté que nous voudrions avoir à Paris et ce n'est peut-être pas l'idéal pour les Etats-Unis mais il bénéficie d'un soutien populaire indéniable si on se contente de lire le Washington Post le New York Times et tous ces grands journaux qui donnent le ton on a bien sûr une vision extrêmement négative de ce qui se passe aux Etats-Unis mais Trump a de grandes chances d'être élu il a donné satisfaction à la population sur des tas de points alors on peut très bien dire ça montre à quel point les Américains sont idiots ils ont effectivement élu George W. Bush il y a quelques années mais malgré tout ça montre qu'il y a une véritable attente et il répond à cette attente donc ne nous intéresser à ce que disent seulement les élites américaines plutôt de gauche qui sont issues des minorités qui sont vilipendées par Trump les Noirs les Latinos les Juifs effectivement ils les attaquent mais du coup les points de vue que donnent tous ces groupes de pression ne représentent pas nécessairement ce que pense l'Amérique profonde alors une question internet qui n'est pas une question mais juste un mot vous comprendrez le mot tout de suite l'affaire Skripal c'est quoi ? c'est un règlement de compte des services en interne qui ont été chercher une de leur taupe qui a bavé c'est un ordre direct du président c'est quoi ? je vais vous faire part d'une analyse mais qui se base plus sur une expérience du métier que sur des informations top secret recoupées et validées d'abord je crois qu'il faut commencer par dire une chose que Skripal aux yeux des Russes est un traître et que quelqu'un qui vend son pays dans un service de renseignement le sort qu'il a qu'il a failli avoir même si je ne lui souhaite pas n'est pas totalement immérité quand on sait comment résonnent les services russes deuxième chose à aucun moment nous n'avons eu les preuves explicites de l'implication des services russes et du président Poutine dans cette tentative d'assassinat qui rappelons-le a échoué parce qu'il y a une affaire Skripal alors qu'il n'y a pas eu mort d'homme et on a vu la manière extrêmement véhémente avec laquelle on réagit les britanniques sans apporter la moindre preuve peut-être qu'ils en ont peut-être que le security service le MI5 a un certain nombre de preuves mais dans ce cas-là que ne le disent-ils pas donc où on le dit et on argumente où on n'a pas de preuves et dans ce cas-là le comportement excessif qui a été le leur et qui finalement a entraîné par des discussions en off tous les pays européens et occidentaux a expulsé je crois 111 diplomates soviétiques au total et on oublie que les russes vous voyez le vocabulaire reste coincé dans une partie de mon cerveau les russes de leur côté on en a fait autant mais on en a moins parlé mais il y a eu d'une certaine façon une attitude de soutien à la décision à la décision britannique et aux éléments qui ont avancé les britanniques qui est excessive au regard des éléments qu'ils ont donné alors peut-être qu'ils ont donné des éléments confidentiels en interne à d'autres mais en tout cas pour l'opinion pour les experts que nous sommes qui n'avons pas accès à des informations confidentielles force est de constater qu'il n'y a pas de preuves il n'y a pas de preuves si on parlait un peu du Yémen et de la politique française à vendre des armes aux chamuliers coupeurs de journalistes excusez-moi c'est sorti tout seul ça va avoir encore des problèmes vous savez ce que me disait un jour à Damas il y a quelqu'un en 2011 je vois un des adjoints de Tchalan du PKK au cours d'une mission d'évaluation et on se met à parler de l'Arabie saoudite et il me dit c'était un kurde syrien mais non turc comme Tchalan et il me dit mais les saoudiens ces bédouins qui un jour se sont réveillés sur un tas de pétrole vous pouvez les appeler chameliers j'aurais dû les appeler bédouins donc revenons au Yémen qu'est-ce qui se passe la France qui envoie les canons César notre ministre des armées qui dit mais vous savez c'est des armes défensives on tortille du cul non ? on nage en pleine contradiction parce qu'on soutient l'Arabie saoudite et surtout nos amis des émirats avec lesquels les relations sont très bonnes et qui sont dans leur genre plus respectables que leurs voisins qataris et saoudiens il y a une abrication de lutte c'est pour moi quelque chose d'assez scandaleux que cette guerre au Yémen qui n'est pas couverte comme elle le devrait par les médias en tout cas qui commence seulement à l'être dans une situation absolument humanitaire horrible qui n'est pas loin de s'approcher de celle de la Syrie qui pourtant a bénéficié d'une couverture infiniment plus importante dans laquelle en plus il y a une politique saoudienne de destruction systématique de tout le patrimoine archéologique des hôpitaux et nous soutenons ça directement ou indirectement par de la fourniture de renseignements par de la fourniture de munitions et nous ne sommes pas les seuls les américains le font encore davantage que nous et d'autres occidentaux mais nous sommes là dans la sonorité occidentale et dans la sonorité avec nos pourvoyeurs de fonds et nous n'avons cessé de prendre les mauvais choix sur l'Egypte sur la Syrie comment voulez-vous qu'une politique française cohérente ait lieu quand elle ne fait que des erreurs parce qu'elle essaie de combiner parfois des idéaux issus de la révolution démocratique des intérêts puis le point de vue qui leur vient des Etats-Unis puis ce que peuvent dire les médias pour qu'on soit dans le mainstream Il aurait fallu faire quoi avec la Syrie ? Parce que Bachar el-Assad n'est pas tout blanc Mais c'est indéniable Bachar el-Assad n'est pas tout blanc Les barils pleins de TNT qui balancent sur des civils Je suis d'accord mais c'est une guerre donc espérer qu'il n'y ait pas de morts et qu'il n'y ait pas de trotis dans une guerre c'est malheureusement croire au Il n'existe pas la frappe chirurgicale croire au Père Noël surtout dans ces régimes là et les Syriens ne sont pas des enfants de coeur et ce ne sont pas des gens tendres et quand ils font la guerre ils ne la font pas avec des gants blancs que ce soit les Syriens et puis en plus ce n'est pas un régime démocratique donc le respect de la vie humaine n'a pas la même valeur On est tous d'accord là-dessus Seulement la question qu'on doit se poser un, c'est pourquoi Bachar est-il resté au pouvoir ? Soutenu par sa population peut-être, non ? Ça veut d'abord dire qu'il y a 51, 52 ou 55% de la population qui le soutiennent Qui n'ont pas envie de se faire irakiser ? Mais attendez entre les barbus et un régime autoritaire on préfère un régime autoritaire Enfin, je me mets à l'emploi Je suis allé de nombreuses reprises à Damas, à Alep pendant le conflit D'abord, les destructions étaient beaucoup moins importantes qu'on nous le montrait Les images étaient et je le dis avec certitude étaient manipulées Notamment, combien de fois on nous a montré des images de Gaza à feu et à sang pour simuler les combats d'Alep J'étais encore l'année dernière à Alep Les trois quarts de la ville à part des éclats d'armes légères sont à peu près intactes Les gens y mangent des glaces C'est ça qui est merveilleux en Syrie C'est quand même le seul endroit du Proche-Orient où on trouve une mosquée entourée d'églises ou une église entourée de mosquées Il y avait vraiment une cohabitation des religions entre les catholiques les grecs orthodoxes les sunnites qui étaient absolument extraordinaires Et ça, pour des Saoudiens pour des Qataris c'est insupportable C'est absolument insupportable Alors encore une fois Bachar n'est pas un saint nous sommes d'accord Il aurait fallu faire quoi ? Je ne sais pas ce qu'il aurait fallu faire Il y a eu tout ce que vous décrivez est juste il a fait un certain nombre d'attaques Les seules choses sur lesquelles nous nous sommes systématiquement insurgés c'est que Est-ce que les frappes chimiques ça n'a pas été un petit peu instrumentalisé ? Si, je pense que les frappes chimiques ont été instrumentalisées en tout cas celles de 2013 puis de 2016 qui ont servi de justificatif à des réactions qui ont lieu ou qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs étaient à mon sens fausses D'ailleurs j'invite les téléspectateurs à écouter le rapport de Carla Del Pante qu'elle avait fait après les soi-disant frappes de 2013 en disant quand même la mission de l'ONU en disant nous n'avons aucune preuve de l'implication de Bachar Mon but n'est pas de blanchir Bachar Mon but c'est d'expliquer aux gens qui nous écoutent que systématiquement si on s'en remet aux médias et si on écoute les argumentations des services parce que parfois les services sont instrumentalisés ou se mettent eux-mêmes dans la logique de complaisance vis-à-vis du gouvernement et bien il nous en fume il nous en fume et donc la fameuse note du SGDSN qui avait été faite non pas par les services mais qui avait été un copier-coller de différents articles pour justifier la politique française ne tient pas la route il y a des experts qui connaissent la Syrie encore mieux que je la connais et qui vous l'expliqueront qui vous l'expliqueront donc le but n'est pas de blanchir Bachar le but est de dire pourquoi est-ce que nous avons essayé de mentir à tel point pour l'éliminer alors j'insiste aussi sur différents points j'ai assisté à plusieurs reprises à Damas à Alep à des cérémonies religieuses dans lesquelles on trouvait des chiites des sunnites des chrétiens qui appelaient à la fin de la guerre et quand on discutait avec ces gens-là et avec l'opposition l'opposition syrienne que moi je suis allé voir à plusieurs reprises à Damas des gens qui avaient qui avaient fait 14, 20, 25 ans de prison qui étaient des opposants à Bachar al-Assad et à son père et qui nous torturés ou pas ? certains torturés bien sûr qui nous disaient mais entre Bachar et ce qu'il y a en face on préfère Bachar et qui nous disait surtout vous les Européens vous êtes en train de soutenir qui ? Vous soutenez des frères musulmans qui ont quitté le pays depuis des années qui ont fait des massacres en 82 parce qu'il ne faut pas oublier que les événements de... lorsque les frères musulmans sont rentrés et ont égorgé 70 cadets à l'école militaire de... de Hamas ou de Homs j'ai un trou de mémoire ça n'a pas été des enfants de cœur et la réaction de l'armée syrienne a été horrible ils ont détruit la moitié de la ville qui était aux mains des frères musulmans pour se venger on est... c'est pas de la guerre à l'occidentale malheureusement la protection des populations n'existe pas mais quand on discute avec cette opposition qui était la véritable opposition historique et démocratique au père de Bachar et puis à Bachar ces gens-là nous disaient mais pourquoi vous soutenez des frères musulmans d'abord qui sont implantés à l'étranger depuis des années qui ne représentent pas l'opposition démocratique à Bachar al-Assad et qui vont faire le jeu de l'Arabie saoudite donc cet aveuglement ou cette volonté de ne pas voir est absolument insupportable et après on noircit enfin comme d'habitude on dit que son chien l'arrache pour les mines et encore une fois Bachar n'est pas un saint mais on présente aujourd'hui le conflit comme si sur les 360 000 morts l'armée syrienne en avait fait 355 000 et que les pauvres islamistes avaient tué 5 000 personnes mais combien de fois des chrétiens des individus de toute obédience ont été Bachar était de toute façon soutenu par la minorité chrétienne ça ne veut pas dire qu'ils le portaient dans leur cœur par la bourgeoisie sunnite qu'ont trouvée à Damas et à Alep parce qu'elle avait besoin que les affaires tournent pour faire du business par la minorité alaouite bien qu'il y ait eu aussi des alaouites dans l'opposition sur le plan combattant par les petites minorités chiites il n'y en a pas énormément ça veut dire que quand même il y avait une partie de la population majoritaire même si elle est majoritaire de manière limitée qui de manière tout à fait pragmatique se disait probablement on n'aime pas ce régime on n'aime pas ce type mais entre lui et les autres il n'y a pas photo et nous avons voulu nous occidentaux imposer notre point de vue d'ailleurs en essayant de tromper en partie l'opinion sur la réalité de la situation sur place et de modifier la politique régionale et encore une fois encore sous impulsion américaine saoudienne et et Qatar et pour pour quel résultat un échec complet Bachar n'est pas tombé une petite question d'internet vision de l'invité sur la position de l'Europe militaire économique politique à moyen long terme alors on est parti pour une heure et demie on va on va synthétiser synthétiser ça par l'Europe de la défense vous y croyez ? non je n'y crois pas nous conseillons au CF2R les institutions européennes sur un certain nombre de questions depuis quelques temps il y a des gens absolument formidables mais plus on travaille moins j'y crois autre question d'internet comment la France peut réagir face au département of justice et leurs OPA sur nos entreprises stratégiques françaises est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard ? on en a déjà parlé vous voulez rajouter un petit mot de suite ? non c'est jamais trop tard le problème c'est que est-ce qu'on peut reprendre la main sur un certain nombre d'éléments critiques qui vont fournir de l'énergie des turbines des turboalternateurs à nos bâtiments de guerre à nos centrales nucléaires et surtout l'enjeu c'est est-ce qu'on pourra récupérer un jour tous les brevets qui sont les résultats du travail des femmes et des hommes des ingénieurs français depuis des années qui sont partis à l'extérieur ça c'est quelque chose de scandaleux si nous mettions en place aujourd'hui un certain nombre de choses nous pourrions à un moment donné non pas tenir tête il n'est pas question de rêver un jour qu'on fasse un jeu armes égales contre les Etats-Unis le différentiel de puissance est énorme mais on peut avoir les moyens de limiter la casse et de le remettre à leur place parfois CF2R et les entreprises françaises pour l'interrogation Artemis on ne comprend pas la question alors une question sur nos liens avec le Kosovo est-ce que est ce gouvernement lié au terrorisme et à la mafia question de Nicolas avec un K écoutez j'avoue que j'ai du mal à comprendre la question nos relations avec le Kosovo est-ce qu'on est lié avec un bon je ne comprends pas trop la question question de monsieur Woh Trump qui vire John Bolton la veille du 11 septembre c'est un signal fort envoyé à la suite en Iran oui probablement à la suite en Iran oui personne n'intéresse qu'il y ait un conflit au Moyen-Orient en ce pays n'oublions pas une chose Trump est un homme d'affaires c'est pas un va-t'en-guerre à la différence de Bolton qui était probablement un très grand malade dans la matière Trump aime les négociations difficiles ce qu'il amuse c'est la guerre enfin j'extrapole mais je veux dire ce qu'il amuse c'est la guerre commerciale avec l'Iran avec la Chine c'est de pouvoir tweeter c'est de jouer les rapports de force très honnêtement d'après tous les éléments dont on dispose je ne vois pas là un homme qui soit un va-t'en-guerre irresponsable il est c'est un bluffeur n'oublions pas que c'est un homme du secteur de l'immobilier new-yorkais il faut connaître la psychologie des gens du secteur immobilier new-yorkais c'est quelque chose d'assez particulier et il en présente toutes les caractéristiques donc je bluffe je commence à montrer mes biceps avant de négocier puis je fais marche arrière on l'a vu sur la Corée on le voit sur l'Iran la situation iranienne est plus complexe il y a quand même des très forts courants anti-iraniens qui existent aux Etats-Unis et puis nos amis israéliens ne sont pas non plus pour rien dans le changement de la politique américaine par rapport à l'accord de 2015 mais je pense que c'est d'abord une excellente nouvelle qu'on y verrait Bolton parce que effectivement c'était un fauteur de troubles terrible je pense que l'enjeu pour Trump c'est de refaire un terme du business avec l'Iran et c'est possible en récupérant tout en en écartant les entreprises européennes comme Peugeot mais comme Peugeot vous savez je l'ai vécu en Birmanie en 1995 je faisais partie de l'équipe qui assurait la sécurité du chantier de Total en zone de guerre les Rohingyas on mettra un petit mot d'ailleurs nous avons été attaqués par toutes les organisations des droits de l'homme et Total a été condamnés de manière extrêmement dure dans les médias pour des actions qu'il n'a jamais commises on nous accusait de collusion avec le régime de Rangoon bon tout ça a été évidemment faux et déformé mais ce qui se passait en réalité derrière ça c'est que vu que les entreprises américaines en tout cas jusqu'à ce que Total commençait à exploiter ce gisement de gaz qui était en mer dans Daman n'avaient pas le droit de faire des affaires avec la Birmanie ça les défrisait de voir que des entreprises européennes et des entreprises françaises puissent faire des affaires avec la Birmanie parce qu'ils attendaient eux une seule chose c'est que le régime ce qu'ils appelaient le SLORC à l'époque ce nom qui claque comme un coup de fouet qui était l'agent militaire de Rangoon s'écroule qu'Assassin Tsi prenne la suite et que tout vu qu'ils avaient soutenu Assassin Tsi pendant des années et sa National League for Democracy qu'ils puissent récupérer tous les contrats et à partir du moment où ils voyaient des entreprises européennes qui commençaient à s'installer et à faire des affaires à leur détriment ils se disaient ils vont prendre des positions fortes qu'on aura peut-être du mal à déloger après et pendant la période où nous travaillions sur place avec Total et toutes les équipes de sécurité et d'enseignement qui assuraient la sécurité du chantier on voyait très bien comment les guérillas adverses que je respectais parce qu'effectivement lutter contre le régime de Rangoon était une chose que je trouvais légitime mais était parfois financée par les Américains pour venir organiser des attaques contre le chantier Total donc cette guerre économique elle a parfois des aspects violents aussi Les Rohingyas ça fait 40 ans qu'on en parle ça fait 40 ans qu'ils se font massacrer Oui alors d'abord c'est triste c'est quand même énormément monté en épingle par les médias internationaux je me suis peu intéressé je connais bien sûr le pays où j'ai vécu je me suis peu intéressé à cette question là parce que tout simplement parce que j'ai pas le temps ce moment mais le seul élément qui m'a frappé depuis le début c'est qu'il y a plusieurs communautés musulmanes en Birmanie or seule celle-ci est poursuivie seule celle-ci a attaqué aussi des postes de police alors je ne dis pas que ce sont eux qui ont provoqué les choses ils sont victimes Persécutés depuis un certain nombre d'années ils auraient peut-être un peu marre non ? Oui mais les choses ne sont pas aussi simples que ça après la réaction était totalement excessive de la part du gouvernement birman mais regardez jamais Hassan Tzouchi n'a pris une position claire sur le sujet on est sur un dossier qui n'a jamais été vraiment étudié en détail encore une fois il y a des massacres humanitaires indéniables Une question internet qu'on va un peu muscler vous croyez à la théorie de l'effondrement est-ce que vous pensez que les marchés financiers vont tenir le coup est-ce que vous pensez qu'on va dans le mur est-ce qu'on va dans le mur très vite avec des gens aveugles au volant D'abord je ne suis pas économiste et j'ai beaucoup de mal à me faire ça fait partie des questions que je me pose et d'ailleurs qu'on étudie en partie avec l'équipe même si j'essaie d'être neutre ne serait-ce que sur le débat faut-il rester ou sortir de l'euro on a un mal fou à se faire un point de vue même en écoutant les meilleurs experts des deux camps sur l'effondrement économique mondial les critères qui nous intéressent en ce moment c'est qu'il y a quand même beaucoup de cash et d'argent qui circulent partout pourquoi est-ce que cet argent-là n'est pas investi on pourrait à quelque chose près quand on voit les sommes d'argent qui circulent résoudre le problème du développement de l'Afrique en deux ans parce qu'effectivement tous ceux qui sont derrière ces masses monétaires énormes virtuelles qui circulent sont dans la recherche de retour sur investissement et non pas sur le développement international et donc il y a de plus en plus une déconnexion entre une économie réelle et une économie virtuelle et j'avoue que ça donne le vertige mais j'ai très honnêtement j'ai pas la capacité pour analyser ça le propre d'un officier de rationnement c'est quand on sait quand on ne sait pas ou de sortir ses rames pour se barrer c'est ça on arrive à la fin de notre interview est-ce que vous pouvez nous donner trois livres à lire ? Alors Le secret de l'Occident de David Cozandé qui est un physicien suisse je crois que c'est c'est paru dans la collection Champs-Flammarions c'est un petit livre jaune c'est un livre absolument extraordinaire qui explique en dehors de toute théorie raciste la raison pour laquelle l'Europe et l'Occident ont dominé le monde pour des raisons historiques pour des raisons géographiques climatiques c'est un livre qui est tout à fait remarquable Alimentaire ? Non il y a des expressions il y a des explications sociopolitiques ce livre est connu dans les milliers universitaires il est trop méconnu parce qu'il est tout à fait il est vraiment tout à fait remarquable et je pense que c'est aussi une antidote merveilleuse à la culpabilité dans laquelle nous vivons aujourd'hui vis-à-vis d'un certain nombre de comment dire de de personnes alors de nos sociétés ou du tiers monde qui veulent nous faire regretter notre passé et ce qui a été produit et ce qui était devenu depuis des années donc ce livre fait vraiment partie pour moi presque des explications géopolitiques méconnues qui méritent d'être approfondies et je le dis d'autant plus que Cozende est à la fois suisse donc issu d'un pays qui n'a pas de décision colonial et qu'il est physicien et pas du tout géopolitologue donc c'est une analyse extrêmement intéressante qui n'a d'ailleurs aucune portée qui n'a aucun jugement aucune portée morale et qui est factuellement extrêmement intéressante je coupe vous pensez qu'on va dans le mur ou pas ? on a beaucoup de signes qui nous amènent qui nous amènent à penser qu'on va dans le mur en tout cas l'évolution de nos sociétés est quand même extrêmement préoccupante alors est-ce que c'est la période de trouble qui caractérise le passage d'un ancien système à un nouveau système est-ce que nous allons être dans une période de trouble permanente et que finalement on va trouver des façons de gérer les équilibres instables ou est-ce que nous allons dans le mur c'est extrêmement difficile à dire ce que j'observe c'est que ce qu'on voit comme crise dans l'esté française on le voit tout aussi bien dans les pays voisins avec lesquels nous nous travaillons assez régulièrement on ne croyons pas que l'Italie va mieux que l'Allemagne va mieux il y a des points positifs il y a des points négatifs la crise en Grande-Bretagne est absolument ahurissante pour ce pays qui a été pendant longtemps d'une stabilité et d'une référence terrible je crois que l'autre problème que nous mesurons peu il y en a quelques-uns qui sont pour moi des critères importants c'est que nous sommes dans des sociétés de plus en plus éruptives et donc qui vont générer le ralliement d'individus à des causes de plus en plus extrêmes pourquoi ? parce que nos sociétés aujourd'hui se caractérisent par un accroissement du temps libre et du désœuvrement on rentre plus tard dans la vie active on est au chômage une partie de sa vie active et quand on termine sa carrière on est en retraite et on a beaucoup de temps libre donc il faut meubler le temps libre deuxième élément qui est concomitant nous sommes dans une période de recherche de sens ou de perte de valeur peu importe le temps libre donc ça veut dire que le temps libre va être en plus orienté on va chercher quelque chose qui nous donne un sentiment de nous raccrocher à une valeur qui peut guider notre vie et troisième aspect nous avons les technologies de l'information qui fait que vous mettez les trois piliers ensemble vous avez l'explication de la montée en puissance de mouvements d'extrême droite d'extrême gauche d'animalistes d'écologistes radicaux d'anti-avortement et avec en plus des phénomènes très intéressants c'est que les individus et je pense que nous tous nous en sommes l'expression d'une certaine manière nous attendons systématiquement la satisfaction immédiate de nos aspirations et donc si nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous exigeons en tant que citoyens consommateurs dans la journée dans le mois ou dans l'année nous passons à l'action contestataire ou violente et on voit quels que soient les sujets aujourd'hui cette dérive vers les extrêmes Notre-Dame des Landes Notre-Dame des Landes les extrêmes vous êtes allé les voir un peu oui mais ce que je veux dire c'est essayer de développer aujourd'hui vous avez été sur le terrain à Notre-Dame des Landes oui en périphérie je ne suis pas rentré dans les zones parce que je n'ai pas cherché à le faire ce qui m'intéressait c'est de un renseignement de terrain bien évidemment mais il y a des gens qui font ça et qui sont payés pour le faire mais je termine Notre-Dame en un exemple c'est la convergence des luttes on va trouver encore une fois je ne porte pas de jugement de valeur sur le fait on pourrait en parler plus longuement mais ce qui m'intéresse c'est le phénomène sociologique qui est derrière ça des sociétés ultra-éruptives du temps libre du désœuvrement alors si on rajoute à ça de la crise économique personne pour naissance le deuxième élément important c'est que nous sommes dans des sociétés où il n'y a plus de différentiel entre les élites et la population il y a encore une ou deux générations nos parents et nos grands-parents pouvaient dire les gens qui nous gouvernent savent ce qu'ils font ils ont fait des études aujourd'hui nous avons tous dans l'environnement des gens qui sont au pouvoir le même niveau d'études donc nous avons tendance plus facilement à juger ce qu'ils font à le critiquer à le mettre en doute à juste titre ou à mauvais titre ce qui entraîne en plus d'ailleurs de la contestation systématique ce qui veut dire que ça devient probablement de plus en plus difficile de gouverner qu'il n'y a plus de primauté intellectuelle de la part des membres du gouvernement ou du parlement sur le reste de la population souvent j'ai envie de vous dire les plus intelligents ne sont pas rentrés en politique donc tout ça est en train de changer le système il y a un troisième élément que je trouve particulièrement important c'est que nous sommes de plus en plus d'une société où la multi appartenance existe à tous les niveaux il y a encore une ou deux générations en France il y avait 95% de français et 5% de binationaux aujourd'hui de plus en plus on voit des gens qui sur un plan culturel qui sur un plan religieux qui sur un plan de nationalité ont deux appartenances ou trois appartenances et ça c'est un fait dont on doit tenir compte mais sur les notions de patriotisme sur les notions d'homogénéité d'un groupe c'est en train de et quand on commence à mettre tous ces ingrédients qui ne sont que la partie à laquelle je m'intéresse moi je pense qu'on a déjà un mélange explosif mais il peut sortir aussi quelque chose de bien parfois d'une explosion deux autres bouquins deux autres alors je vous ai dit que Zandé écoutez pour sortir lisez les nourritures terrestres de Gide c'est toujours merveilleusement c'est merveilleusement c'est merveilleusement écrit et puis parce que je le dis on ne lit pas assez et surtout on ne lit plus assez de littérature et je crois qu'il faut lire le roman enfin le livre de Romain Garry qui s'appelle Aude à l'homme qui fut la France qui est une apologie du général de Gaulle mais qui est absolument merveilleuse on a l'habitude de toujours terminer notre interview par laisser un conseil pour les jeunes générations une bouteille à la mer quelque chose d'impérissable sur les réseaux laisser un conseil pour les jeunes générations lisez, travaillez mettez les choses en doute mais c'est ça Eric Denessay merci merci de votre invitation merci Sous-titrage ST' 501